Nous devons nous concentrer sur le Seigneur Jésus-Christ. Je ne viens pas ici pour me prêcher moi-même. Je viens ici pour prêcher l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile qui amène au ciel, qui amène au ciel. Sortez les voies de contrefaçon. Sortez les voies des doctrines étrangères. Sortez les voies des doctrines étrangères. Je ne sais pas, Armel, tout, si j'ai répondu à ma question. Et bienvenue à ceux qui viennent se connecter. Je vois Christ, Marie, qui vient se connecter. Et pour ceux qui ne le savent pas, qui demandent là où nous diffusons. Nous diffusons au Texax. C'est là où se trouve notre studio. Mais nous avons une équipe à travers le monde. Non seulement ici au Texax, mais à travers le monde. Voilà. Et Asana, Justine dit, s'il te plaît, Frère Georges, explique-nous ce qu'est le péché contre le Saint-Esprit, qui est impardonnable. Le péché contre le Saint-Esprit, effectivement, tu as bien compris, Justine, le péché impardonnable, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Attribuer à Dieu des choses diaboliques. Imaginez-vous qu'un pasteur comme Kanguka délivre les gens avec les pouvoirs de la nécromancie. C'est un péché impardonnable, blasé contre le Saint-Esprit. Ou alors, attribuer à Dieu, ou alors insulter même, comme ça s'est passé avec Jésus-Christ. Il délivrait avec la puissance de Dieu de son Père. Mais les gens ont dit qu'il délivrait avec la puissance de Belzébuth. Et Jésus parle donc de ce péché impardonnable. C'est Jésus qui parle de ce péché impardonnable. En passant, bienvenue à ceux qui viennent se connecter, ou de Starchi, etc. Soyez les bienvenus. Alors, le péché impardonnable, le péché impardonnable, c'est le péché qui consiste à attribuer à Dieu des choses diaboliques, à guérir les gens par les esprits de démons et à dire que c'est Dieu qui délivre. Vous êtes conscient que vous avez pactisé avec les démons. Vous êtes conscient que vous êtes dans la nécromancie, comme Kanguka. Mais vous attribuez ça à Dieu. Voilà. Bonjour, Tano Kablan. Voilà, salut. Bonjour également. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Et bienvenue à tous qui viennent de vous joindre, comme l'avis Flo que je salue. Voilà. Jérémy. Voilà, j'attends d'autres questions. Et s'il vous plaît, pendant que vous y êtes, partagez à tous vos contacts. Je suis nouveau sur ces réseaux sociaux appelés YouTube Live. Aristide, bonjour. Sois béni. Voilà, ma question est en route. Voilà, posez les questions. Bienvenue Tommy, Martino, etc. Nous rendons grâce à Dieu pour ce live. Le début n'a pas été facile, mais je rends grâce à Dieu de ce que voilà, les choses sont en train de bien, d'être hulées, hulées. Voilà. Voilà, il y a tellement de questions. Je pense que c'est live. Je vais vraiment me focaliser sur la forte communauté de personnes qui sont sur Facebook. Parce que beaucoup de, les gens qui sont véritablement convertis n'ont plus Facebook. Et donc Facebook, généralement, il y a beaucoup d'inconvertis. D'ailleurs, je peux voir ça par vos questions. Vos questions montrent que vraiment, vous devez beaucoup la Bible. Grâce, il n'y a pas de quoi. Dieu soit loué grâce Shiboum ou Shiboumé pour ses réponses et pour la possibilité de vraiment adresser vos réponses. Et je rends grâce à Dieu que la gloire revienne à Dieu et à Dieu seul, pas à un homme comme moi. Un homme qui n'est même pas digne de prêcher cet évangile, mais Dieu a choisi des choses viles, des choses faibles pour faire exploser sa grandeur au travers de cette parole. Donc, voilà. Frère Georges, Réunido revient encore. Frère Georges au Gabon, il n'y a pas d'église sans nom. Fuide, il n'y a pas d'église sans nom. Faire comment? Prier à la maison? C'est comme si tu me posais la question, par tuer les serpents, je vais faire comment? Je vais habiter où toutes les maisons ont les serpents. Voilà la question que je vais te poser. Frère Georges au Gabon, toutes les maisons ont les vipères, les cobras, les najats remplis, toutes les maisons, je vais faire comment? J'espère que tu as la réponse. J'espère que tu as la réponse. Toutes les maisons au Gabon ont les serpents. Je vais faire comment? Tu as la réponse. Je n'ai plus besoin de répondre. Si toutes les maisons ont les serpents, mieux vaut vivre dans la rue. Mieux vaut vivre dans la rue et croit Dieu que Dieu te donne une maison qui n'aura pas de serpents. Amen, Rinaldo. Voilà. Alors, comment adorer Dieu en esprit en vérité? Adorer Dieu en esprit en vérité, c'est dans la sanctification et par l'esprit au-delà de l'esprit vraiment de Dieu qu'on a reçu et par une vie de sanctification, par une vie d'épouillée du péché. Et je pense que Deniane fait allusion à la conversation du Seigneur Jésus-Christ avec la femme samaritaine au bord du puits. Adorer Dieu en esprit en vérité. Adorer Dieu en esprit en vérité. Voilà. Donc, mes frères, je pense que nous avons abordé beaucoup de choses et nous aurons un autre live. Si on peut faire un live nécessaire, ce qu'au moins une fois par semaine. Si on peut faire deux fois, ce serait mieux. Au moins une fois par semaine. Et ce qui est plus important, parce que là, je m'adresse à une foule immense, non-chrétien, chrétien, etc., musulman, et ceux qui sont chrétiens qui me suivent à nouveau. Bon, bref, mais les réunions du dimanche sont les réunions où les vrais chrétiens se réunissent. Donc, si vous voulez faire partie vraiment de cette communauté des personnes qui aiment la vraie parole, contactez-moi par cet email et je vous enverrai tout de suite le lien pour vous inscrire à... Je vais vous envoyer le lien. Donc, contactez-moi. Contactez-moi par Georges Poinama. Je viens d'écrire. Voilà. Et dès que vous m'envoyez votre contact, je vais vous donner le lien pour vous enregistrer à ces réunions du dimanche. Très importe. Là, nous entrons. J'entends profondeur dans la parole du Dieu. Je vais dans la profondeur. Et ces questions, en fait, que vous posez la plupart d'entre vous, c'est des questions de B à bas. Et je comprends, je ne vous en veux pas. Et comme je dis en début, il n'y a pas de questions... Il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a que de réponses bêtes. Alors, ne soyez pas affligés par la manière par laquelle je réponds à la question. Justement, je suis content pour vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a que de réponses bêtes. Et je regarde à Dieu, c'est que toutes les réponses que je n'ai pas portées, c'est en me focalisant, en me fondant sur la parole de Dieu. Alors, c'était un plaisir, mes connaissants, de partager cette parole. Je vais prier Dieu que Dieu vous donne vraiment la force de le rechercher de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre âme, de commencer à lire la Bible, d'être délivré de toutes les voies de séduction, les Kangoukka, les Massolotunassi, les Ivan Castanou, c'est les pasteurs francs-maçons. Et je ne dis pas cela pour que vous me suiviez. Je dis cela pour que vous suiviez le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est faux pasteurs Kangoukka, surtout Kangoukka, qui a fait une croisade organisée par les francs-maçons. Vous, Camerounais, qui me suivez, qui ne sait pas que le régime de Paul Biassin, un régime sanguinaire, fondé sur la franc-maçonnerie de la Rose-Croix, Kangoukka va au Cameroun, il invite le gouverneur, un gouverneur franc-maçon qui appartient à la branche rose-christienne des Shriners qui peuvent déchirer un bébé vivant et le manger. C'est la branche des Shriners, la bande la plus sanglante des Rose-Christiens. Donc, le gouverneur qui a fait la prière soi-disant d'ouverture, mais de manière subliminale, c'est une prière d'incantation, il vous déchire un enfant vivant, les Shriners, et c'est ce gouverneur rose-christien franc-maçon qui est aussi dans le Ngondo. Le Ngondo, c'est la société initiatique satanique lucifrienne de Douala où les gens ancrent dans l'eau, les mains vides et ressortent de l'eau avec des cuvettes remplies de nourriture qu'ils ont ramenées du domaine des sirènes des démons sous-marins. Ils font des cérémonies terribles et c'est ce gouverneur qui est Sawa, c'est-à-dire l'ernier du Ngondo, lui-même partisan du Ngondo et non seulement ça, franc-maçon rose-christien Shriner, c'est lui qui fait l'ouverture. Satan s'est déguisé. En fait, cette prière soit-disant d'ouverture, déjà c'était comme un discours politique et non seulement cela, ce n'était pas une prière à Christ, c'était une manière subliminale. Quand Hérode dit aux hommages, quand Jésus naît, qu'est-ce qui se passe ? Les hommages vont se rendre, les hommages sont rendus pour apporter les cadeaux, sont rendus pour voir le roi, le nouveau roi qui est né, mais le roi selon Dieu, pas selon la terre. Donc, les mages se sont rendus pour voir l'enfant, le bébé Jésus. et le roi Hérode a dit appeler secrètement les mages, a dit aux mages, dites-moi où se trouve l'enfant, afin que Jésus a aussi l'adoré. Est-ce que le roi Hérode voulait vraiment parler d'adorer ? Il faut que vous compreniez très bien le principe magique que les sorciers utilisent, les satanistes, c'est le principe du subliminal. Chantal dit Amen, effectivement, Chantal, je suis content que tu comprennes cela. Je suis content que tu comprennes cela et j'espère que vous comprenez comme Chantal. Les sorciers utilisent le principe du subliminal. Donc quand Hérode dit aux mages, montrez-moi où se trouve l'enfant Jésus, afin que moi aussi j'aille l'adorer. Donc quand un sataniste dit au vêtement qu'il adore Jésus, il peut faire comme Hérode. Et finalement, quand Dieu a averti, voilà, quelqu'un dit, Émile dit gloire à l'Éternel, voilà, donc quand quelqu'un dit, quand quelqu'un dit, un sataniste dit j'adore Dieu, Hérode ne disait pas. Quand Hérode dit je vais adorer l'enfant Jésus, et quand Hérode a vu qu'il a été joué par les mages parce que Dieu a divinement averti aux mages de ne pas aller chez Hérode, de partir, parce que Dieu savait ce qu'Hérode devait faire. Les pensées d'un sataniste peuvent vous être cachées, mais ne sont pas cachées aux yeux de Dieu. Les pensées d'un sataniste ne sont pas cachées aux gens comme nous à qui Dieu donne le discernement. Donc si Dieu m'asserte donne le discernement, si Dieu m'enferte dans le discernement, quand Hérode ne va pas se tromper, il invite un franc-maçon, dès que ce franc-maçon prend la parole, il peut dire j'adore Jésus, je loue Jésus, je nors Jésus. Non. Il parle de quel Jésus ? Les satanistes parlent de manière déguisée. Donc quand le gouverneur soi-disant priait, il ne priait pas. C'est une invocation satanique, victoire, gloire, dit Amen, Amen, j'espère que vous comprenez ça comme victoire. Maïmouna dit Amen, j'espère que vous comprenez comme Maïmouna. Finalement, c'est tout le monde qui vient de comprendre ce qu'il vient de dire. Donc il a invité un sataniste, un rosicré, un membre des Shriner avec les chapeaux, allez suivre l'émission spéciale, la face cachée de la croisade de francs-maçonniques de Kangouk à Douala, allez suivre. J'expose en profondeur outre le mouchoir magique qu'il tournoie, j'explique ce que c'est ce mouchoir magique, comment ils utilisent ce mouchoir pour entrer en contact avec des personnes béatrices du vérité. Effectivement, si vous êtes Camerounais d'origine comme moi, ça fait des années, peut-être 30 ans, je ne sais plus ce qui se passe au Cameroun, mais quand même, nous sommes Africains. Pouvez-vous être au pouvoir au Cameroun si vous n'êtes pas dans la Rose-Croix ? Que ce soit le Cameroun, le Gabon, que ce soit autant de bongos, que ce soit autant de nouveaux gouvernements, soit des ans de transition, que ce soit chez Tshisekedi, je vais dire le président du Congo, RDC, que ce soit chez Biangema, Bazogo, Angéry-Côte-Rourale, que ce soit chez Sasungesso, le sanguinaire du Congo, Brazzaville, que ce soit chez l'autre sanguinaire du Rwanda, vous ne pouvez pas voir un poste ministériel ou un poste de gouvernement si vous n'êtes pas avancé dans la franc-maçonnerie et au Cameroun, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, Ismaël Savadegaud dit c'est clair, voilà, j'ai pris l'exemple d'Hérode, cessez d'être trompé, ce n'est pas parce que quelqu'un dit Jésus, 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 j'adore Jésus, Hérode dit aux mages que je vais adorer Jésus, les mages voulaient être trompés, mais Dieu a dit, a vu que non, les mages vont être trompés, il faut que j'avertis aux mages que ce n'est pas adorer dont ils pensent. Quand un sataniste dit adorer, c'est pour tuer, c'est pour cela que beaucoup de personnes, vous ne le savez pas, ont disparu, physiquement, d'autres même spirituellement, quelqu'un rentre à la maison, voilà, quelqu'un dit, Aristide dit, oui, Amen, voilà, quelqu'un rentre à la maison comme ça, il est vide, on a pris son âme, il devient fou, ces caméras, ces vidéos, ces caméramans, quand ils filment, ils filment la croixage, mais ils ne filment pas comment ils sont devenus fous dans leur maison, ils ne filment pas les accidents de circulation qu'il y a eu car les gens retournaient chez eux qui sont morts, il y a des gens qui sont morts dans cette croixage de Douala, il y a eu des disparitions, allez suivre mes frères et soeurs, allez suivre mes frères et soeurs de l'émission que j'ai faite pour me montrer la face cachée de l'abomination de Kangoka, ne soyez pas dupes, quand un sataniste dit qu'il adore, donc, le gouverneur de Douala, la région, à l'époque, on appelait les provinces, on appelait les provinces, maintenant c'est la région, la région du littoral dont ce gouverneur est invité par Kangoka, enfin, c'est Kangoka, suivez très bien, la province du littoral, c'est la province la plus riche, c'est là où toutes les richesses du Cameroun entrent, c'est là où, pas toutes, presque toutes les richesses du Cameroun entrent et presque toutes les richesses du Cameroun sortent, c'est la région portuaire, c'est la capitale économique, et le sanguinaire rose-crétien Paul Biya va donner le gouverneur à n'importe qui, et c'est lui que Kangoka a invité, et quand ce monsieur fait son discours subliminal satanique à la Hérode, exactement comme Hérode, parce qu'un sataniste dit qu'il adore Jésus, c'est qu'il veut tuer, il veut le tuer si c'est possible, en fait, en tuant Jésus, ce n'est qu'aujourd'hui on peut plus tuer Jésus, mais comment ils arrivent à tuer Jésus ? En fermant la porte pour que les gens aillent vers Jésus, en envoient les chrétiens en enfer, le Christ est en nous, parce que quand tu acceptes Jésus, Jésus est en toi, et quand un sataniste comme Kangoka te détourne de Jésus, il t'a tué, il a tué Jésus en toi, est-ce que vous comprenez maintenant ? Donc quand Hérode disait que je vais adorer Jésus, les mages voulaient céder, mais Dieu a dit un, 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 Dieu a dit aux mages, non, son adoré là c'est quoi ? C'est tué. Et quand justement Hérode s'est senti joué par les mages, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a décrété un génocide, un infanticide génocidaire. Il a décrété, je le reprends, un infanticide génocidaire. Le génocide de tous les enfants, tous les enfants de trois ans et en dessous. Il les a massacrés. Donc l'adoré de Hérode, finalement c'était quoi ? C'est tué. Le gouverneur sanguinaire, avec ce chapeau que j'ai démontré, le chapeau de Shriner qui porte son affiliation Ongondo, on a montré la vidéo dans son salon. Allez suivre l'émission, défilez sur, défilez, vous êtes sur la page Facebook, défilez, vous allez voir la page cachée de la croisade de Kangoo-Kaokamoron. Vous allez comprendre que c'est le satanisme, Dieu n'est pas dedans. Un gouverneur franc-maçon et qu'est-ce qui s'est passé ? Ce gouverneur a fait une erreur grave. Ce gouverneur lui-même dans son discours qui était aussi une prière satanique déguisée en prière chrétienne à la Hérode quand Jésus était un bébé. Qu'est-ce qu'il dit ? Paul Bia a fait le décret pour Kangoo-Ka qui vient au Cameroun. Donc Paul Bia était encore en vie. Donc beaucoup de Camerounais pensent que Paul Bia est mort. Beaucoup de Camerounais pensent que le Cameroun a mort le dirigeant. Donc quand il s'agit de Kangoo-Ka, c'est là où Paul Bia peut faire un décret. Quand il s'agit de faire des hôpitaux, quand il s'agit de faire des écoles, il n'y a pas le décret de Paul Bia. Mais quand Kangoo-Ka vient au Cameroun, c'est là où Paul Bia se réveille de là où, je ne sais pas, il agonise pour signer. Allez suivre la vidéo. Ce n'est pas moi qui invente. Lui-même, il dit Kangoo-Ka est venu par décret présidentiel. Les Camerounais comme les Africains sont dans la souffrance comme si la souffrance physique ne suffisait pas. Il faut encore la souffrance spirituelle, émotionnelle. Il faut la souffrance spirituelle, émotionnelle. Il faut la souffrance spirituelle, émotionnelle comme si la souffrance physique ne suffisait pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas des hôpitaux. Il n'y a pas des écoles. Il n'y a pas des routes. Il y a une perte d'espoir. Il y a un désespoir généralisé, un désespoir collectif. Les jeunes n'ont pas d'avenir. Il n'y a pas des écoles. Il n'y a pas des hôpitaux. Tu peux mourir. Je vois Béatisse, tu meurs de rire. Je ne sais pas ce que j'ai dit qui te fait. Parce que des fois je parle comme ça je ne sais pas comment mes paroles résonnent. Je parle naturellement, vous le savez. Je parle candidement et naturellement. J'aime franc parler. Non, je ne suis pas politicien. Parce qu'il y a beaucoup des pasteurs politiques, même des pasteurs qui doivent peser. Moi je parle, je lâche tout. Donc Béatisse, dis-nous un peu. Je vois Béatisse. Elle a mis les émoticônes. Les armes cools. Non. La misère. Donc, les gens, il n'y a pas les hôpitaux. Il n'y a pas les hôpitaux. Et même les hôpitaux qu'il n'y a, il n'y a pas de médicaments. Donc quand il y a des vendeurs de l'illusion, des marabouts, des escots, des satanistes comme ça, les gens se ruent. Pourtant, il y a les églises soi-disant, il y a les églises épicérées au Cameroun. Mais ce week-end-là, les gens ont vidé. Il y a même quelqu'un, une femme qui a dit qu'elle a quitté Yaoundé. Elle n'est pas tue dormir sur l'esplanade. Hey! Nadine Ngonot, continue à être, continue. Nadine Ngonot, j'imagine que tu es Camerounaise. Hey! Hey! Donc Nadine, j'ai l'impression que Nadine Ngonot n'est pas Camerounaise. Moi, je suis Américain. Je suis né à Douala, mais je suis Américain. J'ai quitté le Cameroun. Il y a 30 ans que j'ai quitté le Cameroun. Aviron. Mais je sais ce qui se passe. Nadine, puisque tu réagis, Nadine, je vais te poser une question. Montre-moi un verset dans la Bible où un serviteur de Jésus-Christ était reçu par les rois avec les honneurs. La porte-polite était reçue par les rois, les gouverneurs et autres étant dans les chaînes. Biden m'invite à la Maison-Blanche c'est pour aller dénoncer Biden Nadine et dire à Biden que mon ami ou président, je ne vais pas rappeler l'excellence, parce que je vais dire d'abord, je vais vous appeler l'excellence. La seule personne devant le nom de qui je peux mettre l'excellence c'est Dieu. Je vais dire Monsieur Biden, repentez-vous d'avoir fait l'inceste avec votre fille quand elle était petite, à l'âge de 8 ans, de l'avoir violée quand elle était sous la douche. Repentez-vous, c'est le message que Dieu me donne avant. Vous êtes vieux, vous êtes sur le point de mourir, vous n'arrivez même plus à marcher, vous tombez partout, partout, à gauche, à droite, Biden. Vous êtes un cadavre, donc repentez-vous avant de mourir. Peut-être, je ne sortirai pas de là vivant. Nadine, ma prière, c'est que Dieu touche les yeux et que tu sors de l'envoûtement de Kangoka et que tu enlèves cette application de démon et que tu sois délivré Nadine du péché et tout ce qui suit Kangoka. Quand on touche à Kangoka, les boucliers se lèvent, on lance les cailloux. Mais quand on touche à Jésus, les gens sont calmes. Je disais que les musulmans, quand vous attaquez à Mahomet, ils sont prêts à tuer. Ils déclenchent une fatwa. C'est-à-dire qu'un acte de condamnation, un acte, vous êtes un wanted, on ne va pas vous tuer. Mais nous, chrétiens, quand vous parlez, quand vous parlez, oh Sylvie, ça va à De Gaulle. Bon, nous attendons au témoignage de ta convention et comment tu as rencontré comme... Sylvie, Dieu a conduit cette réunion comme il a conduit. Si je commence là, ça fait longtemps, je n'ai même pas pris un verre d'eau depuis que j'ai commencé. Laissons ça pour la séance prochaine. S'il te plaît, Sylvie, abonne-toi. J'espère qu'on ne va pas te demander de payer comme les autres à qui on demande de payer. J'espère que toi, ça sera gratuit. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Tu as la notification du prochain live. Quelque part dans la semaine prochaine, c'est là où je vais témoigner. Dieu lui m'a conduit. Je vais témoigner sur ma conversion et comment j'ai rencontré confort et ça sera un encouragement pour les couples chrétiens, un encouragement pour les jeunes qui veulent se marier. Mais Dieu a conduit ces réunions comme il a voulu. Voilà. La Bible dit que les projets que forme l'homme viennent de son cœur met la décision à partir de l'éternel. Donc, sois patiente, Sylvie Savadogo et je te salue en passant au nom de Jésus-Christ. Donc, je reviens sur Nadine et sur Sierra Elisée. Attention, ne soyez pas... Nadine, non, 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 je pense que tu es bêtis comme moi d'origine bêtis. Bon, ça n'a plus d'importance en Christ. Qu'on soit bêtis, bamileké, douala, camournais, gabonais, sénégalais, français, allemand, anglais, américain, blanc, noir, jaune, chinois, ce n'est pas d'importance. Mais, j'ai dit cela, tu es bêtis, tu es camournaise. N'gonna signifie en bêtis, jeune fille. Nadine, je ne sais pas si tu es mariée si tu es jeune fille selon ton nom. Tu es vieux au Cameroun ou alors tu es partie du Cameroun, tu n'es plus camournais comme moi. Parce que moi, ma nationalité c'est la nationalité du ciel. Mais Nadine, Bia peut donner. Il y a quelqu'un qui a écrit. Bia a tué sa femme. Tout le monde le sait. dans les conditions terribles et toutes les personnes qui étaient témoins de ce meurtre, les prêtres, etc., comme le prêtre jésuite qui m'a formé, j'ai été formé chez les jésuites, c'est-à-dire la branche la plus occulte du catholicisme. C'est là où j'ai eu mon baccalauréat. Angélien Benvin a été tué par Paul Bia parce que Paul Bia était témoin de ce qui s'est passé. La femme de Paul Bia, Irène Bia, s'est confessée à Angélien Benvin. Beaucoup de sœurs religieuses ont été tuées. Il y a des gens qui ont écrit les livres et c'est cette personne qui signe le décret. Donc Paul Bia vivait parce qu'il est absent. Où sont les décrets pour les rues ? Où sont les décrets pour les écoles ? Donc il a le temps de prendre son crayon, de signer un décret parce qu'il y a un cangou qui va venir. Oh là là ! Nadine, Nadine, come on ! Comme les Américains disent, come on ! Mais dis donc Nadine ! Nadine, fais un commentaire, j'entends. Nadine, fais un commentaire, non ! Nadine, fais un commentaire, je t'en supplie, fais un commentaire, j'attends. Nadine, fais un commentaire ! Nadine, fais un commentaire ! Hey ! Nadine, j'attends, non, attendons que Nadine fasse un commentaire ! Nadine, fais un commentaire ! Voilà, Béatisse dit quoi ? Paul Bia sort de son sommeil, de son silence pour ne pas dire sa mort, Béatisse, c'est gentil ! Parce que beaucoup de Camounés, il y a des vidéos qui disent que Paul Bia est mort et mort. Donc Paul Bia, il n'y a pas de décret pour faire les routes, il n'y a pas de décret pour faire les hôpitaux, il n'y a pas de décret, mais il y a un décret qui a un décret, il y a un décret, non ! Aristide, Georges, laisse Nadine en scène, non ! Qu'est-ce que Jésus a dit ? Si quelqu'un a 100 brebis, une ségare, les 99 sont bien portants, sont en protection, mais une ségare, il va laisser les 99 pour suivre la brebis. Donc je laisse les 218 personnes qui sont connectées et je vais vers la 219e personne, Nadine, qui est mort du curse. Nadine, j'espère que tu n'as pas été envoûté par le mouchoir, il n'y a pas les décrets, Willi dit, Shalom, il n'y a pas les décrets pour faire les écoles, il n'y a pas les décrets pour faire les hôpitaux, il n'y a pas les décrets pour que les étudiants soient envoyés dans les meilleures universités à l'étranger ou qu'on construit dans les meilleures universités au Cameroun que les étudiants qu'il n'y a plus qu'il n'y a plus à sortir. Mais il y a un décret. Moi, il ne savait pas que Paul Biya vivait toujours. Il y a les vidéos sur Internet « Paul Biya est mort, Paul Biya est mort. » Je sais que c'est les conspiracies, la plupart, c'est le mensonge, mais le problème, c'est que quand les gens pensent que Paul Biya est mort, c'est qu'il est inexistant. Mais le gouverneur vient vous dire que Paul Biya est sorti de son sommeil mortuaire uniquement parce que Kanguka est important. Oui, dans le domaine spirituel, Kanguka a une place de choix. Ils ont beaucoup besoin des âmes. Oh, Nadine, 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 oh, Ngana, 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 Nadine. Ngana, réponds. Est-ce que tu réponds? Tu es toujours là. Voilà, Ngana dit « Je ne supporte aucun serviteur de Dieu, mais plutôt je parle de Dieu. » Non, c'est vrai. Je suis content de ta réaction, Nadine. « Ne supporte aucun. » Mais moi, je ne me supporte pas. Ne me supporte pas. Mais je te dis, je mets mon salut « Vous savez, Nadine, je ne sais pas combien de temps tu me suis, c'est aujourd'hui que tu as commencé à me suivre pour la première fois. Pour ceux qui me suivent comme béatrice, ils savent comment je dénonce le péché, comment je vais au ciel. Accuser un faux passé d'injustement pour fermer la poids du ciel, Nadine. Pour fermer la poids du ciel. Je vous dis, je n'ai pas besoin de jurer, mais Kanguka est faux. Il n'est pas de Dieu. Il ne manque pas du tout. Il ne manque pas un peu. Il ne manque pas un peu. Oh, Nadine, regarde, tout le monde, quelqu'un a dit qu'il faut que je continue en ce moment qu'il laisse tranquille. Je leur ai dit non, je ne peux pas laisser Nadine et me concentrer sur vous. Vous, vous comprenez, Nadine n'a pas compris. Nadine, écris, j'attends, écris. Je ne voulais jamais te faire ces réunions, mais c'est à cause de toi qu'on a continué. C'est à cause de toi. Nadine, j'attends. Hé, voilà, Émilie dit quoi? Paul Biya ne peut pas donner un tel pouvoir à une personne innocente. Je vis au Cameroun. Voilà, Émilie, attends. Équiet, comme dit le Cameroun, voilà même que je me dis, Nadine, tu me fais parler avec les gens Camerounais. Équiet, on parle de quoi là? Tu es gouverneur? Nadine, je suis paxé. Paxé, c'est quoi? Paxé, c'est quoi? J'espère que tu ne vis pas en concubinage parce que le pax là, c'est le concubinage. Si tu vis en concubinage, voilà. Et le Cameroun ne peut pas te dire que le concubinage là est mauvais. Tout ce qu'il veut, étendez vos mains, touchez l'ordinateur, pris à distance à travers l'application et l'application de le Cameroun c'est pour vous entrer là en fait. Voilà que tu dis que tu es paxé. Paxé, ça veut dire que tu es en France parce qu'on ne connaît pas le pax en Afrique. Voix les lois démoniaques que les Français sont mis sur pied. Qu'est-ce que c'est le pax? La Bible dit tu es marié ou tu n'es pas marié le pax, qu'est-ce qu'il y a? Le pax ce n'est pas de Dieu, le pax ce n'est pas de Dieu. Donc si tu es paxé, sors de ces réunions Nadine. Sors de ces relations au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, on ne dirait pas quelque chose sur Nadine. Elle est paxée. Voilà. René Dodi il guérit soi-disant par radio. Qu'il continue à guérit par radio pour ne pas dire qu'il envoie les gens et envoie les gens par radio à l'enfer. Donc Nadine, tu dis que tu es paxé. Tu es paxé et tu suis kangoura. C'est pour ça que les gens ne m'aiment pas. Sors de ces relations dès maintenant. Repends-toi sinon tu iras à l'enfer. Il n'y a pas de pax au sein. Tu es marié ou tu n'es pas marié. Il n'y a pas de pax. J'espère que tu voulais dire paxer le pax en France. Parce que les Africains ne savent pas ce que c'est le pax. Des lois diaboliques comme ça du gouvernement du régime franc-maçonnique de Macron et ses prédécesseurs. Le pax. Qu'est-ce que c'est le pax? J'espère que Nadine tu as compris. Je pense qu'on peut passer. C'est ça. Quelqu'un dit et c'est toi qui es Dieu. Je ne suis pas Dieu. Ramba, je ne suis pas Dieu. Mais je vous montre la voie qui m'a dit qui est Jésus-Christ. Je ne vous dis pas de me suivre. Continuez à suivre les hommes. Nadine, un Camerounais vrai Camerounais dès qu'il entend que Paul Biya parce que ça a été caché allez suivre. Je ne mens pas. Le gouverneur lui-même il dit quoi? A la fin, non, c'était le scoop. Le gouverneur lui-même dit que c'est Paul Biya qui a signé le décret. Oh là là! Quand je suis vu ça, il dit wow! Quand nos auditeurs se disaient qu'ils étaient bons sur ça. Et beaucoup de gens ont commencé à fermer l'application donc ils ont appris ça. C'était caché. Beaucoup ont commencé à fermer l'application. Beaucoup ont commencé à fermer l'application. Une à une. Les gens ont dit non, non, non. Donc c'est Biya qui a signé. Biya qui a signé. Il ne signe pas les décrets pour qu'il y ait les écoles. Il ne signe pas les décrets pour qu'il y ait les hôpitaux. Pourquoi Kangouka a eu autant de monde? Parce qu'il n'y a pas les hôpitaux. Est-ce que vous savez qu'à Douala où Kangouka a été à la Quentinine? Ton parent est mourant. Tu amènes ton parent à la Quentinine, Nadine Ngonon. Suis-moi très bien Ngonon. Ça fait 30 ans que je suis plus Camerounais. Je suis Américain. Mais à la Quentinine, là où je suis né à Douala, je suis né à la Quentinine. Et on a enterré mon cordon ombilical à Douala. Là où je suis né. Est-ce que vous savez qu'à l'hôpital à la Quentinine, qui porte d'ailleurs le nom d'un colon, la Quentinine, actuellement au moment où je vous parle, vous amenez votre malade, il est mourant, on vous tend d'abord la main, mettez une avance. Et la personne qui vous dit mettez une avance, met la main, tourne, ne te regarde même plus. Si tu ne mets pas l'avance en main, la personne meurt. Parce qu'il n'y a pas les hôpitaux, il n'y a pas les décrets. Le gouvernement, le Cameroun n'est pas dirigé, il n'y a pas les décrets. Mais il y a un décret parce que Cameroun qui va venir. Oh ! Oh ! J'espère que vous avez bien compris l'allusion à Euro. Donc, le gouverneur d'Ibois a révélé que c'est Paul Biakia qui a signé le décret. Avez-vous déjà entendu un pasteur qui est parti dans un pays et que c'est le président de la République de ce pays qui a signé le décret ? Généralement, c'est le maire, le profet, et même si c'était le profet. Ça aurait été grave parce que les profets en Afrique, que ce soit même ici aux États-Unis, les gens qui sont gouverneurs, qui disent les comtés, les préfectures américaines, etc., etc., ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est Paul Biakia qui signe le décret quand aucun est autant important pour qu'un sataniste comme ça, qui selon le journaliste, un journaliste a écrit un livre de ce qu'il a expérimenté. Ce n'est pas même quelqu'un qui était à la présidence. Je ne sais pas si c'est un journaliste, c'est quelqu'un qui était à la présidence qui a vu un témo. Il a écrit un livre. Je ne sais pas si ce que le monsieur vit. On l'aurait même tué si mes informations sont correctes. Donc, Paul Biakia a le temps de se réveiller de son sommeil d'agonie mortuaire, de se lever et de prendre son bique avec une main tremblotante de signer pour que Kanguka vienne au Cameroun. Continue à vous faire manger. 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 Le Pâques s'amérit devant les hommes comme le sait. Ah, ok. Beaucoup de gens le suivent. Non, non. L'histoire de Pâques là, vraiment, non. Marie-toi devant le Seigneur. Marie-toi véritablement. Convertis-toi. Cette histoire de Pâques là, ils sont... Non, non. Le Pâques là, vraiment, c'est... Non, non. Nadine, merci quand même de... Je ne t'en veux pas. Mon zèle, c'est que une âme... Maintenant, cette émission termine entre toi et moi. J'aimerais oublier tout le monde qui est là. C'est entre toi et moi. Attends. Tu crois qu'en cet instant... Je comprends. Attends, la France t'a changé. Tu as oublié comment est le Cameroun? Un mort à l'hôpital La Quintini. On demande... Quelqu'un dit Madame, si vous n'avez pas d'argent, circulez. On n'a pas le temps. La personne continue à causer, faire le congou ça avec son infirmière, sa collègue infirmière. Il ne vous regarde pas. Votre enfant meurt. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé au Cameroun il y a quelques années? Il y a quelques années. Une femme est arrivée à l'hôpital. Elle était enceinte. On ne voulait pas la recevoir. Je ne sais pas si sa sœur ou sa nièce qui a appris la lame pourrait ouvrir le ventre pour qu'elle étouffait l'enfant. Elle disait non, on ne la regardait même pas. On ne la regardait pas. Et c'est sa propre sœur qui a ouvert le ventre ou sa nièce ou ne sait pas a ouvert le ventre avec la lame pour vouloir soulager. Je ne sais pas si les enfants sont morts mais ce qui est sûr c'est que la femme est morte. Les infirmières ne regardaient pas. Voient le pays de Paul Bia. Je ne fais pas la politique. Ne fais pas. Vraiment. Je ne fais pas la politique. Voilà. Non. Nadine dit ne prenez pas mal. Non, Nadine, je ne prends pas mal. Juste nous sommes fatigués de ce monde rempli. Mais vraiment, allez à Jésus. Même Nadine, pardon. Ngongong, comme on dit en bêtise, ne me suis pas. J'ai oublié tous les frères, même les frères européens qui me suivent. Je les oublie. Je te parle, Ngongong. Pitié, ne me suis pas. Je ne dis pas ça pour que tu me suives. Jésus-Christ TV c'est la télévision qui nous amène à suivre Jésus-Christ. Allez, Jésus-Christ. Il y a un peu des moustiques qui... Nous avons des moustiques ici à Houston parce qu'on a un climat qui de temps en temps est tropical. Malgré le fait que nous sommes en hiver mais il y a tous les moustiques incroyables. Oui. Donc, il n'y a pas de décret pour faire les hôpitaux. Il n'y a pas de décret pour faire les routes. Il n'y a pas de décret pour qu'il y ait des bonnes écoles. Il n'y a pas de décret pour réfectionner les misébillements délabrés. Le gouvernement camourouden n'existe plus. Il n'y a pas de dirigeants. Chacun fait comme bon le semble. Mais Paul Biard a pu se révéler son agonie mortuaire pour avec une main tremblotante signer le décret de Kit Kangouka. Et qui a dit ça ? Aller suivre la vidéo de la mise à nu de la croisade de la face cachée. La vidéo s'intitule la face cachée de la croisade franc-maçonnique de Kangouka au Cameroun et défiler, suivre même tout et arriver à l'endroit où le gouverneur fait sa prière à la Hérode. Une prière subliminal. Parce que quand un sataniste dit j'adore Jésus, non, il veut tuer ceux qui suivent Jésus. Et Ngona dit je suis sur le chemin du marrage religieux. Un, le marrage religieux n'existe pas dans la Bible. Le mot religieux, marrage, Nadine, conclusion, comme la plupart de ceux qui sont connectés aujourd'hui commencent à lire la Bible. Il n'y a pas de marrage religieux. Marie-toi correctement. J'espère que ton époux et toi, c'est un vrai chrétien. Et que, parce que vous qui n'êtes pas encore marié, n'épousez pas, n'épousez pas ma soeur en Christ un incroyant. Il va pour lui ta vie. Toi, jeune homme qui n'êtes pas encore marié, n'épouse pas une incroyante. La Bible interdit d'imposer. Le marrage n'est pas. Le marrage, c'est d'abord une affaire de famille. Donc, le marrage religieux, dans la Bible, il n'y a aucun verset qui parle de marrage religieux. Le marrage, quelqu'un pose la question, je veux dire, je comprends que Nadine, tu viens de te connecter, mais quelqu'un, avant de te poser la question, est-ce qu'on doit se marier à l'église? Non. Jésus était invité au noce de Cana en Jean chapitre 2. Il était invité. Des maris n'ont pas dit à Jésus, Jésus, viens nous déposer les mains. Donc, ton histoire, le marrage religieux, se comprend qu'en fait, tu as besoin d'être enseigné. Puisque tu lis, voilà, Tano dit, aimons la Bible. Donc, Nadine, suis le commentaire de Tano qui dit, aimons la Bible. Quand tu n'aimes pas la Bible, quand tu ne lis pas la Bible, les kangoukas comme cela peuvent te tromper. Regardez, vous savez pourquoi je peux détecter kangoukas sur le champ? C'est parce que cette Bible, Jésus, ma tête est plongée dans cette Bible. Nadine, et tous ceux qui me suivez, si vous faites comme moi, aucun homme ne pourra vous tromper. Dès qu'il vient, comme les Camerounais disent, dès qu'il tente seulement de s'approcher dans votre périmètre carré, dans vos 5m50, comme les Camerounais, là je parle comme un Camerounais, je ne parle pas un Camerounais, donc quand vous essayez de se, même dans le périmètre carré, les 5m50, là où tu te tiens, tu vas le détecter, tu vas fuir. Tu vas fuir. Non, tu ne lis pas la Bible, Nadine, comme il faut lire. Lire la Bible, c'est la mettre en pratique. Tu ne peux pas dire que tu lis la Bible et tu parles du mariage religieux. Marriage religieux, c'est dans quel verset? Ça, c'est un langage religieux. Il n'y a pas de mariage religieux. Ton problème, c'est qu'il faut que tu sois marié convenablement selon la volonté de Dieu. Ne te maries pas avec quelqu'un que tu ne connais pas Dieu. Sinon, il va pourrir ta vie. Au début, c'est bon, mais après, j'espère que tu ne vas pas regretter ce que je suis en train de dire. Et je n'ai pas l'inspiré par Dieu. Je ne te connais pas, mais je te dis une vérité, c'est que si tu te maries sur la volonté de Dieu, tu vas souffrir toute la vie. Et surtout pour les femmes, parce que l'homme a tendance, l'homme n'est pas comme la femme. Les soeurs souffrent plus. Donc, lis bien ta Bible. Lis bien ta Bible. Et ne me suis pas, je ne dis pas ça pour qu'elle vous quittez quand vous me suivez. Non, je veux que vous quittiez ce qui vous entre dans l'enfer et que vous découvrez le vrai Seigneur Jésus. Je suis ça. Nadine, je ne vous connais pas, je ne te connais pas, mais je t'aime d'un amour que le Seigneur Jésus a pour les brebis perdus. Moi-même, je prie pour que Dieu me maintienne dans la voie droite. Kangouka n'est pas de Dieu, même un tout petit peu. Oh là là, tous ceux qui ont pensé que Kangouka est de Dieu doivent pleurer, se mettre à genoux, je ne demande pardon à Dieu, pleurer, ne demandez pas à Dieu. Kangouka, c'est une abomination. Oh, une abomination. Donc, que Dieu te bénisse Nadine qui te conduit sur la voie droite et qui t'aide à mettre ta vie en règle sur tous les plans, plans sentimentaux, sur tout le plan spirituel. Quand tu commences à lire ta Bible et surtout avant de prier, voile-toi la tête et si tu as les faux cheveux sur la tête, il faut les enlever et si tu te portes les pantalons avec les faux ongles, les faux, je ne te connais pas, mais je te parle inspiré par Dieu. Donc, si tu as encore des choses de fausses sur ton corps, sur les faux cheveux qui viennent de l'hindou, le nylon, le plastique, enlève ces choses. Si tu portes des habits serrés, les bling bling, les pantalons, les hauts talons, les faux ongles fossiles, si ton corps est un instrument de fausseté, dépouille-toi d'abord de ces choses, brûle ces choses, ouvre ton placard, sors de ta maison Nadine au nom de Jésus qui est tout ce qui ne glorie, je ne suis pas Dieu. Je ne te connais pas, mais je ne te parle inspiré par Dieu. Je ne te parle inspiré par Dieu. Nettoie ta maison Nadine, Dieu t'aime. Pourquoi sur des milliers de personnes qui sont connectées parce qu'il y a des personnes qui vont, qui partent, qui vont, qui partent, si on totalise, il y a des personnes qui ont regardé cette vidéo au moins 3 minutes sont plus de 10 000. Parce que ce n'est pas parce que c'est 221, ça ne veut dire pas que les 221 que nous avons actuellement c'est les 221 depuis le début, non. Mais quand vous ouvrez les statistiques de ce live depuis qu'on a commencé, je ne serais pas surpris s'il y a 20 000 des personnes qui sont connectées pendant 3 minutes, 1 minute, telle 1 heure, telle 3 minutes, ça fait peut-être 20 000. Et sur les 20 000 personnes qui ont suivi, tu es la seule personne à qui je m'adresse directement Nadine. Dieu t'aime. Dieu a voulu que tu m'écoutes. Débarrasse-toi. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas Georges qui parle. Nadine, ainsi parle le Seigneur Dieu. Dépouille-toi. Enlève les faux cheveux sur la tête. Tu vas dire, comment Georges sacrifie les faux cheveux sur la tête ? Enlève la fausseté. Ne mets plus les faux ongles, les poudres, le fond de teint, les talons, les pantalons serrés, tout ça, les bling bling, les bijoux bagues, enlève tout ça. Si ton mari ou ton paxé, le mari va fuir, qu'il fuit. Il n'y a pas de problème. Parce que beaucoup de femmes veulent sauver leur mari, mais pour se retrouver en enfer, leur mariage, pour se retrouver en enfer. Nettoie. Nettoie ta maison. Nettoie ta maison, Nadine. Ne mette les faussetés sur ton corps. N'est-ce pas seulement Nadine. La plupart de ceux qui sont connectés mettent encore les faux cheveux. Vous n'êtes pas encore converti, mais Nadine, tu as dit que tu lis la Bible. Les autres ne m'ont pas dit qu'ils lisent la Bible. Mais que ce soit Nadine, que ce soit tout ce qui m'écoute, vos femmes, ayez l'extérieur de la sainteté. La Bible dit aux femmes, il y a un verset qui dit clairement que les femmes doivent avoir l'extérieur qui dégage la sainteté. Ne devenez pas sexy. Comme je disais en début de ce live et à l'émission que j'ai fait avec le frère Jean-François Bergouin, les femmes sur Facebook de qu'on dit que tu es sexy, elles disent amène. Une femme à qui on fait le compliment d'être sexy doit pleurer parce que c'est une insulte. Ça veut dire que tout ce qu'on voit c'est un objet d'ambulance et la sexualité qu'on voit. On ne voit même pas que tu es intelligente. On ne voit même pas que tu as la piéte. On ne voit même pas que tu es forte. On ne voit même pas que tu es intellectuelle. On voit ça mal au sexe. N'est-ce pas injuriant? Donc vous, toutes les sœurs qui vous habillez selon le monde, regardez les séminaires de Kamuka. J'ai montré, va suivre Nadine et vous tous qui me suivez, les femmes qui criaient, qui poussaient le youyou dans la croissance de Kamuka. Ne vous ai-je pas montré une qui avait la poitrine complètement nue avec les faux cheveux comme les prostituées? Vous savez, les démons. Oh! 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 L'enfer va chauffer. L'enfer va chauffer. Et ma prière, c'est que l'enfer ne chauffe pas. Ne chauffe pas à cause de vos chers qui seront brûlées éternellement. Et vous n'allez pas mourir, vous allez souffrir éternellement. J'espère que là, il n'y aura pas de... Non! L'enfer va chauffer. L'enfer va chauffer. Gomez Ombua dit qu'il n'y a que le Seigneur pour nous aider. Amen, Gomez! Que le Seigneur nous aide à rechercher la sanctification. à sortir des voies d'égardement. C'est pour cela que je veux devenir un vrai influenceur. C'est pour cela que j'ai commencé à me préoccuper de Facebook. Un vrai influenceur, c'est celui qui influence les gens à aller vers le ciel. Un vrai influenceur influence les gens à aller vers le ciel. Un vrai influenceur qui influence les gens à aller à l'enfer n'est pas un influenceur. Lui même, il est influencé par Satan, il est influencé par les démons. Il vous apprenne les choses de sexualité, comment être riche, comment être les Philippe Simo, les Steve Fah camerounais, je ne sais pas quoi, ils sont nombreux, les créoles, ils sont ivoiriennes, camerounaises, nombreux, ces jeunes. moi, je serai un influenceur, j'ai commencé à être un influenceur pour Nadine. Nadine, j'ai donné mon numéro, j'ai mis mon WhatsApp, j'ai mis mon email, ce n'est pas pour que les gens me suivent, c'est pour que je montre aux gens comment ils peuvent être connectés par un homme, pas à moi, mais à Jésus-Christ. Voilà, mes frères et soeurs, voilà à quoi ressembleront ces lives de Facebook où les choses seront dites telles qu'elles doivent être dites, sans plaire à quelqu'un. si vous grincez les dents et si vous me détestez, si vous voulez vraiment casser votre téléviseur ou encore votre téléviseur ou votre ordinateur pour vous attaquer à moi, ce n'est pas grave. Oh là là, le vent commence à souffler ici, les feuilles mortes sont en train de tomber. C'est une belle soirée, un beau temps. Mes frères, regardez, je serai allé partir avec mes enfants dans un parc savourer ce temps hivernal d'automne où les feuilles mortes sont en train de tomber où les arbres ont changé de couleur. Mais je suis là en train de prêcher la parole de Dieu pour vous encourager, vous influencer, aller à Jésus, vous attacher à Jésus. C'est ce qui va se passer de plus en plus. Alors nous allons prier non seulement pour Nadine, pour tous ceux qui ont besoin de te convertir et Sœur en Christ ou Madame, ne prie pas sans te voile à la tête. Si vous pouvez vous mettre à genoux, mettez-vous à genoux, Nadine, mettez-toi à genoux, couvre ta tête, c'est faux passage qui vous enseigne que votre chevelure c'est un voile. Votre chevelure est quel voile? La Bible ne dit pas que votre chevelure c'est un voile. À supposer même que votre chevelure est un voile, ce qui n'est pas la vérité, ce qui est faux, à supposer que votre chevelure est un voile, beaucoup de femmes, et surtout les femmes africaines n'ont plus de cheveux sur la tête, c'est les faux cheveux, le nylon, les plastiques, la laine, pire encore, les cheveux indiens qui viennent de l'inde qu'on se sacrifie au démon, on a montré le documentaire. Et c'est faux passage comme Kangook avant de vous dire que votre chevelure c'est un voile, ils veulent vous maintenir, ils veulent vous maintenir. Effectivement, Nadine, tu n'as pas, oh Nadine, tu as raison, Nadine a raison, Nadine a dit quoi? Au contraire, ces femmes soi-disant servant de Dieu bien couvert, oh Nadine, tu as raison. c'est pour ça que le discernement est important. Vous pensez qu'il y a une femme qui venait là, une femme que Satan a exposé, elle m'a accusé de violenter mon épouse, elle est bien enturbanée, je me suis tué, d'autres personnes l'ont dénoncé pour dire que tu t'attaques à cet homme, tu ne le connais pas, non à Houston, non connaît comment cet homme aime sa femme comme le Seigneur Jésus aime l'église, nous savons comment cet homme est amoureux de sa femme parce que justement Frère en Christ, la Bible nous enseigne et c'est en Ephésiens chapitre 5 que nous devons aimer nos femmes comme Christ a aimé l'église. Il y a les gens qui lui ont dit que nous connaissons cet homme, on a été chez lui, on a prié avec lui à Houston, nous savons comment cet homme aime, de quoi parles-tu là? Une certaine émerbaille de... Je suis resté tranquille, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques jours, ce n'est même pas moi qui l'ai dénoncé, elle est devenue folle en pleine émission. Nadine suit très bien mon témoin, elle est devenue folle, elle ne s'en tire pas comme une musulmane, elle est devenue folle, elle a commencé à proposer la banane aux gens, prends la banane qui délivre, prends la nana, prends, elle a seulement oublié le nidia sang, le pepé ou le crâne de tous côtés. Elle dit, prends la banane, prends la nana, prends, il aime les bouquets de fleurs, les bouquets de fleurs, elle est devenue folle, elle a commencé à crier en pleine caméra, en pleine live. Ces gens ont commencé à dire, ah donc, ces professeurs c'est Georges et son épouse là, donc c'était, ah les démons, les chrétiens, donc Nadine, tu as raison, tu as raison, tu as raison, il y a des femmes là, elles sont enturbanées, mais elles ont l'esprit de piton, mais, fais ta part, Dieu te dit d'enlever les faux cheveux, enlève, Dieu te dit de te couvrir, couvre-toi, laisse les gens, maintenant s'il y a des gens qui font l'apparence, qui font le cinéma, comme Emmerba et autres, ok, il n'y a pas de problème, ok, il n'y a pas de problème, toi fais ta part Nadine, ma soeur, fais ta part, couvre-toi, obéi à Dieu, maintenant Matthieu chapitre 24, le Seigneur dit quoi, c'est deux personnes qui dorment sur un lit, homme et mari et femme sur un même lit, quand la trompette va sonner, Jésus Christ va revenir pour prendre l'église, la femme sera prise, l'homme sera laissé, alors qu'il dormait sur le même lit, l'homme sera pris, la femme sera laissée, donc même l'entrée au ciel c'est personnel, donc fais ta part, obéi à Dieu, s'il y a des femmes qui se voilent, qui ne sont pas sérieuses, tu as raison, elles sont nombreuses, elles sont nombreuses, mais toi Nadine, fais ta part, couvre-toi, obéi à Dieu, crains Dieu, recherche Dieu, recherche la sanctification, le jugement sera terrible, combien de personnes sont mortes en France là-bas, combien de personnes sont mortes ici, où tu exactes, où je suis, si toi et moi nous sommes en vie, tu penses que nous sommes meilleurs que les gens qui sont mortes, les personnes qui sont mortes Nadine, c'est parce que Dieu voudrait que nous soyons, nous nous repentions, Salomon, Bétonguette, dit que je voulais que tu te prononces le ministère de la femme, j'ai parlé de ça au début, au début, va le sur le laï, Salomon, donc Nadine, fais ta part, obéi à Dieu, laisse les autres, maintenant si tu as rencontré un faux pasteur qui t'a escroqué, tu dois, c'est ton devoir d'avertir les autres, comme tu ne peux pas enseigner, c'est ton devoir de dire que, oh frère Georges, il y a un tel pasteur qui a abusé de moi, qui a abusé de ma fille ou de ma mère ou de ma soeur ou de mes amis, il faut le dénoncer pour que les autres soient sauvés, c'est tout, ok, je ne sais pas que tu as commis, c'est avec amour que je le dis, c'est avec amour, donc on va terminer ce live tout simplement par un mot de prière, je vais prier pour Nadine et pour tous ceux qui ont besoin vraiment de conversion, donc votre cheville n'est pas en voile, voilez-vous, si vous écoutez ma prière et vous n'êtes pas voilé, déconnectez-vous, si vous ne voulez pas voiler, fermez déjà votre live et partez, mais si vous écoutez ma prière et vous n'êtes pas voilé, soeur, c'est une malédiction que vous attirez sur vous, je ne suis pas trop de vous menacer, mais je ne vais pas participer au péché de quelqu'un, donc, si tu m'écoutes actuellement, comme si je suis sur le point de prier, si tu ne veux pas te voiler, soeur, ferme et pars, si tu m'écoutes, homme, tu as un chapeau sur la tête et tu ne veux pas l'enlever, ferme et pars, si tu veux écouter ma prière et tu veux que je prie pour toi, femme, mets-toi à genoux, couvre ta tête, homme, décoiffe-toi, décoiffe-toi, enlève ce qui est sur ta tête et on va prier, on va se séparer. Éternel Dieu, nous te rendons grâce infiniment pour ces moments que nous avons passés. Merci de ce que cet évangile a retenti, il a été prêché à la multitude sur cette foule immense de ce réseau social, Facebook. Seigneur Dieu, je t'en prie, donne à toutes ces personnes qui suivent cette prière d'être converties, accorde-leur le don de la repentance qui est une grâce. Seigneur Dieu, nous pouvons prêcher tout l'évangile de la Bible, mais c'est toi véritablement qui fais grâce aux gens d'avoir le cœur touché. ma prière, c'est que toute personne qui a suivi cet évangile, cet enseignement, soit délivrée de tout ce qui peut le retenir captif. Seigneur Dieu, je te remercie de ce que tu as agréé cette prière. Je t'en supplie, Seigneur Dieu, agréé cette prière. Envoie, Seigneur Dieu, la délivrance dans l'intelligence, dans la vie de toute personne qui suit cette prière actuellement, la délivrance de toutes sortes de péchés, les péchés du sexe, le mensonge, les avortements, la magie, l'inceste, tout ce qui est abominable, la masturbation, la pornographie, le mariage et le remariage, le concubinage et tout ce qui ne glorifie pas, qui ne te glorifie pas Dieu. Je te remercie de ce que, Seigneur Dieu, tu donnes à tout ce qui écoute cette prière d'avoir une passion immense pour la lecture publique, de connaître véritablement le Seigneur Jésus Christ parce que nous ne savons pas quand est-ce qui va venir. Seigneur, à moi qui ai enseigné, je n'aimerais pas aller en enfer après avoir prêché aux autres. Seigneur Dieu, fais-moi grâce d'être sur le droit chemin, de me maintenir dans cette intégrité. Et Seigneur Dieu, si j'ai dit quelque chose, ou j'ai prêché quelque chose, ou j'ai fait quelque chose qui ne t'honore pas, je te demande pardon et qu'il en soit le même pour toute personne qui me suit actuellement. Pardonne nos péchés, Seigneur Dieu, faites pitié de nous, sauve-nous, accorde-nous une autre opportunité, même nous qui sommes, c'est parmi nous qui sommes tombés. Merci Seigneur Dieu, au nom de Jésus Christ. Amen. Waouh, 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 je me rends compte que beaucoup de personnes ne se sont pas déconnectées, malgré les mises en garde que j'ai données, ça veut dire que beaucoup de frères ont enlevé leur chapeau, beaucoup de sœurs sont couvertes, et il y a un orage ici qu'ils annoncent. On a fini au bon moment, mes frères, et vous voyez les fées mortes qui sont sur moi, voilà. Donc, nous sommes dans la joie, mes frères, nous sommes dans la joie. Alors, mes frères, donc, voilà les prédications sur Facebook qui ont commencé, on sera là, Facebook, voilà. Donc, que Dieu vous bénisse, il fait tard déjà dans cette heure de rejoindre le monde. Nous, il est quelle heure ici? Il est 16h58. Mes frères, c'est un plaisir, percevérons dans la voie du Seigneur et nous allons recommencer ce live quelques pas dans la semaine, nous, on va recommencer. Et je vais m'assurer que cette histoire que Facebook demande l'argent à certaines personnes, je vais m'assurer que toute personne peut s'abonner, toute personne peut s'abonner sans ça ne vient pas de nous. J'essaie d'arranger ça, je pensais que c'était, je me m'écris à Facebook mais on va parler sur ça. Donc, que Dieu vous bénisse, à la prochaine, persévérez, bye bye.